Je pense que c'est ma vie qui a rendu ma musique sombre parce que j'ai vécu des choses très sombres pas des choses joyeuses donc non c'est je pense que c'est là de en fait c'est de ma vie que j'ai kiffé les sons sombres à mon avis et qu'ensuite j'en ai fait la vraie vie de 404 c'est s'occuper de ses enfants faire du son traîner avec ses potes aller en soirée une vie de gars de mon âge quoi enfin par les enfants tu vois c'est pas tout le monde qu'on a mais sinon pour la plupart du temps une vie de gars de mon âge un spécial terme sous côté ils mettent pour n'importe qui j'ai l'impression en fait ils mettent les rappeurs à chaque fois dans la même catégorie comme si tous les rappeurs étaient faits pour vendre tous les rappeurs étaient faits pour faire numéro 1 des charts non et des rappeurs qui sont pas faits pour ça tu le vois alors crap tu vois alors ah et il ya des rappeurs qui rap parce qu'ils font ce qu'ils aiment et ils sont pas forcément tourner vers les vents tous les trucs ils veulent juste vivre de leur rap et faire ce qu'ils aiment tu vois ce que je veux dire mais quand quand il ya eu secteur avant on était au top au top du du rap game toi moi j'étais petit mais apparemment c'était ça aujourd'hui même moi je comprends pas comment ça se fait que des rappeurs du 95 galère à avoir du relais avoir de la force des gens qui étaient en haut tu vois c'est que les gens c'est qu'à un moment donné il a pas eu un relais qui a été fait après gros respect à secteur a rien à dire pour leur carrière et c'est mais je trouve que c'est par exemple un rappeur de belgique qui me qui me ramène dans le game alors que chez moi il y avait des anciens rappeurs qui étaient qu'avaient du pouvoir tu fais de l'urbain global c'est vraiment que j'ai une propre qui claque et vraiment ça m'inspire tu vois je vais pas me lever un matin je vais dire je vais faire de l'urbain global après les sons exotiques en mode truc de zumba de comment dire des trucs un peu club tout ça moi je sais pas en faire faire des sons plus ouverts pourquoi pas il ya des sont plus ouverts comme comme pour prendre l'exemple par exemple d'un damso qui fait macarena c'est ouvert mais c'est pas c'est pas des trucs tu vois ça reste dans son champ si je peux rester dans mon champ et faire des trucs ouverts destiné à plus grand public ça avec avec plaisir parce que le but c'est d'attirer quand même plus de personnes c'est pour ça que je fais de la musique bah c'est en fait on connaît des gens en commun des gens qui habitent ici mais qui habitent aussi à mulhouse donc c'est pour ça qu'on se connaissait dès le début et voilà il m'avait il m'avait fait une prod pour un soin moi à l'ancienne j'avais été le tchèque là bas à mulhouse dans son studio tout ça et franchement bon délire franchement c'est une bonne personne et je ne fais que du bien dans sa carrière franchement des gens comme ça dans le rap ça fait ça fait toujours plaisir d'en voir tu vois ça c'est fait tout seul c'était sur instagram en fait il était déjà tombé sur mon clip le kid est mort et après tout il avait mis un freestyle et là qu'il y a de la merde je l'avais dit je lui avais dit ouais lourd ton freestyle et tout il m'avait dit ouais lourd aussi je suis tombé sur le kid est mort et tout j'ai kiffé et depuis ce jour là en fait on se parle et c'est un vrai feeling qu'il y a eu c'est un vrai gars et franchement du haut de ses de son statut de ses disques de diamants de tout ça franchement le gars il reste humble de fou tu vois je reste avec lui pendant toute sa tournée là je fais la première partie et franchement le gars rien à dire ça c'est quelqu'un de très humble et c'est une bonne personne je pense c'est bien que les grosses têtes par exemple comme damso booste des gens qui ont une démarche vraiment intègre qu'ils ont une démarche vraiment de rester dans le truc dans le truc dans le mouvement parce que c'est ça qui va faire avancer le truc ouba il a fait connaître damso mais c'est pas pour autant que damso il est il est resté enfin il n'a pas pu faire son bout de chemin tu vois c'est là maintenant il a fait son bout de chemin c'est c'est un artiste à part entière damso c'est c'est un nom tout ce que je veux dire car il c'est pareil en vrai car il signifie son bout de chemin il vend quand même ses trucs donc non je pense pas que tu restes attaché après quand quelqu'un de booste faut savoir être reconnaissant et et se dire voilà la personne elle m'a fait elle m'a fait une passe elle n'était pas forcément elle n'avait pas forcément il était pas forcément obligé de le faire elle l'a fait parce qu'il kiffait le délire donc après faut être reconnaissant vers la personne qui a fait ça tu vois c'est comme dans la vie de tous les jours quand on te donne un coup de pouce faut pas cracher sur la personne après comme tout artiste il ya des gens qui n'aiment pas les gens qui vont me dire qu'ils vont dire billy il est pourri tu vois ce que je veux voir et ça j'en rigole tu vois face à moi je sais que je suis pas pourri ça c'est le principal après quand tu vois ça tu te dis ben il ya des gens qui kiffent mon son donc ça te force à continuer tu vois déjà là il ya process qui est sorti donc on va bien le défendre puisque je suis vraiment fier de ce projet je pense que il n'a pas été encore assez comment dire utiliser faut encore le défendre faut sortir des clips des sons du projet et après on va enchaîner on va enchaîner on s'arrête pas on n'a pas le temps de s'arrêter on n'est pas on n'est pas fixé on n'est pas fixé on n'est pas dans l'installer tu vois donc non faut continuer à balancer faut jamais s'arrêter voilà on va continuer à balancer des sons des clips des projets des freestyles des feats tout le plus important c'est le public le plus important c'est la nation comme je le dis donc voilà les médias c'est bien les médias c'est bien je leur dis merci et tout mais le truc le plus qui fait vraiment chaud au coeur c'est vraiment le quand le public chante et sont quand le public relais des trucs quand tu vois des tweets comme j'ai dit souris devant tu t'es logeux quand tu vois des tweets le gars il dit ouais il a trop de talent et tout ça ça te booste c'est ce qui te booste vraiment après un article d'un média qui te dit ouais billy la relève c'est gentil mais c'est pas forcément ce qui va me booster le plus les gens qui connaissent pas aller checker sur youtube 404 billy sur spotify et toutes les plateformes toutes les autres plateformes de streaming le projet process qui est sorti et continuer de nous suivre on va le faire bien étape par étape et voilà l'argent on en a besoin pour vivre donc l'argent c'est le nerf de la guerre on va dire mais je préfère gagner moins d'argent et faire ce que j'aime et gagner plus un peu plus d'argent et de faire un truc qui me passionne pas vraiment et donc je suis pas content quand je rentre chez moi et je suis pas fière de ma vie tu vois ce que je veux dire de toute façon tu sais ma fille elle écoute du rap genre ma fille elle a 7 ans il ya des sons de peu importe booba ou damso je sais pas qui qui passe à la télé ma fille elle va l'écouter donc en fait ils vont vivre dedans de toute façon tu peux pas les écarter de ça le rap c'est la musique numéro un ici donc en fait non je suis fier de ce que je fais et même si mon fils le plus petit me dit veut faire du rap vas-y par exemple même je sais pas ce qu'on t'apprend à l'école par exemple les poètes à l'ancienne il disait des trucs des fois il disait des trucs sales tu vois et pourtant tu l'apprends à l'école donc voilà si c'est ça moi je peux j'ai pas vraiment j'ai pas de j'ai pas de pudeur face à ça par rapport à ça à part à part ma mère ma mère par contre je sais pas j'arrive pas il ya un blocage si ça me saoule d'être de faire de la musique je serai derrière un artiste ou je ferai du business qui a dans la musique créer des trucs créer des sites créer des chaînes ou créer voilà faire des choses comme ça mais pour faire avancer le mouvement mais après je serai pas obligé de faire du son c'est un jour je sais plus de son j'ai pas forcé tu vas pas me dire ah ouais putain de merde je fais plus de son c'est moi par exemple même les ventes ça j'en ai rien à foutre demain que je vende deux cd si je veux continuer à faire de la musique je vais continuer à faire de la musique si je vends 500 mille cd et que je vois que je veux plus faire de musique je vais pas me dire ah mais comme je vends faut faire entrer des sous donc vas-y je vais forcer tu vois non en fait c'est mon envie de faire de la musique qui va me dire combien de temps je vais rester franchement la vie de rêve ce serait comme tout le monde avoir plein d'argent mais ma famille soit en bonne santé et voilà mais après ma vraie vie de mon objectif c'est pas une vie de rêve mon objectif ce serait de vivre toute ma vie de ma passion plus jamais aller plus jamais aller bosser faire que de la musique toute ma vie et après pourquoi pas être dans le business si j'évolue produire des artistes faire avancer le mouvement faire des trucs tout tout est possible en fait moi je me mets pas de limites créer des sites de rap des chaînes on sait jamais les émissions c'est jamais moi j'ai pas de limite j'ai pas de rêve en fait c'est que des objectifs pour moi pour moi tout est possible même demain un fit avec kendrick lamar c'est possible tout est possible 4 3 6 5